Salut c'est Saad de Beauté Rater et ça y est je suis rentrée de New York City baby J'espère que je vous ai pas trop manqué, je suis sûre que je vous ai manqué Là c'est dans cette vidéo je vais vous montrer donc mes achats Déjà je commence par les achats chez Sephora Donc j'ai rien ouvert exprès pour être avec vous Donc j'ai fait le plein de mascaras en fait je pense que j'ai des mascaras pour un an à peu près Le Lights Camera Lashes de Tarte Pour pas me perdre un peu partout c'est vrai que je me suis quand même vachement basée sur le site de Makeup Geek Parce que là il y a des bons conseils, il y a des bonnes revues de produits et tout Et comme ça j'ai bien pu faire un petit peu la liste de ce que j'achèterais là-bas Et ne pas m'éparpiller partout parce que là-bas on peut vite perdre la boule Il y a vraiment plein de trucs Donc en gros voilà j'ai acheté ce mascara De chez Tarte Et donc je l'ouvre pas, vous connaissez comment c'est maintenant Je l'ouvre pas parce que sinon il commence à sécher Et vu que j'ai pas encore tout à fait fini ma miniature du bas de galache etc Mais ce sera celui qui viendra juste après Et juste après viendra le DJV Fiber wig Fiber wig Là aussi c'est un mascara Donc tout ça évidemment en temps et en heure quand je les aurais utilisés etc Vous verrez sur mon blog des détails etc Il a masca Oui parce que il a masca C'est un petit peu la marque que toutes les blogueuses aiment mais qu'on a pas en France Donc en général les nanas vont s'approvisionner à Londres Mais bon là il y en avait Donc c'est un fard à paupières Qui s'appelle Hungst Et qui est en fait presque rouge Rose Il est mat Et il est méga bien Quand je l'avais acheté Donc il était nickel Et quelques heures après je regarde dans mon sac Et je vois que le fard à paupières il est tout pété Donc au final je suis allée dans un autre Sephora Ils m'ont changé sans soucis Ils sont adorables là bas Il n'y a pas de soucis sur ça Vous avez vu mes ongles ? C'est Jade is the new black de Hopi Je l'ai fait faire là bas Dans une onglerie Un rouge à la villa masca qui s'appelle Plunge Et qui est splendide Donc voilà Voilà donc c'est un rose pétant pétant Très très clair Méga beau Que j'adore Je vais vous faire un petit swatch Pour que vous voyez C'est beau hein Je suis trop contente de mes achats Après vite fait je suis passée chez MAC Non pas que ce soit super intéressant MAC Enfin c'est un peu moins cher qu'en France Mais bon voilà c'est pas non plus Sachant qu'en France c'est pas fou Donc j'ai acheté le 109 De MAC que je voulais depuis longtemps Donc c'est un petit pinceau modeleur Très bien pour le contour Il est assez dur Assez dense Très bien Et un blush Qui s'appelle C'est un mineralize Qui s'appelle Gleeful Qui est comme ça Que j'ai porte là sur moi Et qui est très très bien Que je vais dépoter certainement Le mascara de chez Tarte C'était 19$ Bon à ça il faudra ajouter les taxes Le fiber wig 24$ Donc un petit peu plus cher comme mascara L'ombre à paupières Et la masca 20$ Le rouge à lèvres 22$ Donc c'est quand même du maquillage un peu cher Ensuite je suis allée chez CVS Alors CVS C'est des magasins En gros c'est des supermarchés là-bas Et en fait c'est vachement vachement basé sur le maquillage J'ai acheté deux paires de fossiles Déjà les 301 Qui sont des demi très très beaux Donc c'est des fossiles Ardell Comme ça vous le trouvez au supermarché Donc tout le monde adore les fossiles Ardell Tout le monde dit qu'ils sont trop trop bien Donc j'ai acheté deux paires Les 301 et les 101 demi Qui ne sont pas des demi en fait Qui sont des complets Et voilà Donc vraiment vraiment Alors à ce qui est pareil Ils sont top au niveau qualité Donc je suis contente Donc combien ça coûte les fossiles ? Ça coûte 5$ Chez CVS toujours J'ai acheté un feutre chez Revlon Donc ce que Revlon là-bas C'est distribué dans les supermarchés Donc ça s'appelle Just Beaten C'est un feutre à lèvres en fait On n'a pas encore ça en France Mais je pense que ça va pas tarder à venir Et d'un côté vous avez le baume à lèvres D'un autre côté le feutre Donc moi j'ai pris la couleur Passion Le baume il est bien La couleur est bien Donc là je l'ai C'est très léger Mais ça en fait C'est censé être Assez résistant à l'eau et tout 9$ Ensuite chez CVS J'ai acheté des pinceaux Donc c'est le fameux duo De petits pinceaux Smudger Duo Quiz Brush Que Marlena a Et en fait ils ont changé de packaging Mais c'est les mêmes Et ils coûtaient 5,49$ Et c'est des poils naturels Donc c'est trop pas cher Et ils sont super bien Une poudre De chez Physician Formula Donc là aussi c'est une marque qu'on trouve au supermarché Chez CVS Et Elle est trop bien Enfin en fait ce qui est bien C'est que vous pouvez faire tout avec Du contour De la lighting Tout parce qu'il y a plusieurs Vous voyez C'est sous forme d'écaille Donc ça s'appelle Magic Mosaic Price Powder En teinte beige 15$ Voilà Donc bon C'est pas cheap Bon c'est du maquillage de supermarché Mais quand même Bien En fait Donc en dessous vous avez un pinceau Avec un miroir Voilà Et un pinceau Chez CVS J'ai acheté un mascara Donc c'est le Voluminous Carbon Black De L'Oréal Dont tout le monde parle Qui va trop bien Il existe en France Il s'appelle Volumissime En France Mais c'est exactement le même Il m'a coûté 3,99$ C'est pour ça que je l'ai pris Parce que comme ça J'en ai en stock Et c'est trop bien Le Milani Liquify En black Donc c'est un crayon Noir Tout simplement De chez Milani La marque Qui apparemment Est assez identique Au Urban Decay 24-7 Donc j'avais envie d'essayer Donc voilà Et L'Oréal Là-bas fait une gamme Qui s'appelle Hip Et fait plein de produits Dans cette gamme C'est un peu moins cher Et donc là J'ai pris Le Color Chrome Eyeliner Donc c'est un crayon Métallique Violet Donc le Milani Il coûte 7$ Le L'Oréal Il coûte 10$ Sachant que c'est des dollars Et pas des euros Vous faites la conversion Voilà Donc ça c'est quoi ? C'est un fond de teint De chez Neutrogena Parce que là-bas Neutrogena fait aussi Des maquillages En plus des produits Pour la peau Donc c'est trop bien Et donc j'ai acheté Le fond de teint Neutrogena Healthy Skin La teinte C'est Boeuf En fait j'ai pas pris La plus claire Parce que je pense Que ça va être mon fond de teint De cet été Donc voilà Sachant que j'ai bientôt Fini mon osmose Et donc il est trop bien Alors bien sûr Ça se présente Comme ça Y'a pas de pompe C'est à l'américaine Moi ça me plaît Comme ça Et donc c'est un truc En vert Enfin il a l'air génial Ce fond de teint Franchement je l'ai essayé une fois Et il est trop bien 15 dollars Donc c'est pas cher Là aussi Au supermarché Pour les supermarchés C'est fini Et ensuite Y'a juste un petit rouge à lèvres De chez Victoria's Secret Parce que Victoria's Secret Donc c'est une marque de lingerie Là-bas Mais ils font aussi des produits de beauté Pour le corps Et puis du maquillage Et donc Juste un rouge à lèvres Pour tester Donc c'est La teinte Adored Donc c'est un rose Vous voyez Voilà Rose rouge Framboise Un petit peu Très très joli Que j'aime beaucoup Là aussi Et franchement Il est génial Il enrobe La lèvre Il est très agréable À porter Franchement Et il coûte 3 dollars Et ensuite Donc au marché J'ai acheté 3 vernis Essie Parce qu'en fait C'était 10 dollars Les 3 Et donc du coup Je me suis dit Il y avait un marché Le samedi Après midi Donc j'ai pris Un bleu Un petit peu Comme ça Irisé Qui s'appelle Barbados Blue Un rose Très joli Qui s'appelle Infatration Et un rose Très très doux Très très clair Presque nude Qui s'appelle Room with you Voilà Donc ça C'était C'est fini Donc ça fait vraiment Beaucoup Beaucoup En cadeau J'ai eu un petit Kit manucure Là-bas Elles sont très branchées Manucure Tout ça Donc ça justement Par rapport à la manucure Je vous raconterai Un petit peu Tout ça Sur Sur mon blog Parce que voilà Je me suis fait Une manucure Pédicure là-bas J'essaierai Dans les prochaines vidéos Maquillage D'utiliser ces produits Pour que vous les voyez En application J'ai essayé De prendre au maximum Des marques Qu'on trouve Là-bas Et pas en France Je vous fais de gros bisous Je vous dis à la prochaine Et voilà Salut